Bonjour, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer par vous présenter l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine, mais je vais vous parler d'un article qui est en page 16, intitulé « Macron et Borne préparent un plan d'austérité ». Vous le savez, il y a une loi de programmation militaire en préparation, je serai amenée revenir de 413 milliards d'euros, et le journal Les Echos d'hier dévoile les conséquences de cette loi de programmation militaire. Donc il s'agit, nous dit Les Echos, de faire une loi qui correspond au programme de stabilité qui doit être envoyé à Bruxelles, et donc il faut trouver des budgets dans lesquels on va faire des économies. Donc il y en a dans lequel, bien sûr, rien ne sera remis en cause, c'est la baisse des impôts de production, ça, ça continue, il n'y a pas de souci. En revanche, il va falloir trouver 5% d'économies dans les dépenses pour la politique du logement, pour la non-revalorisation des salaires des fonctionnaires, et sur les collectivités territoriales qui sont appelées, je cite, enfin le gouvernement est appelé à mettre la pression sur les collectivités locales de manière à ce qu'elles diminuent leur masse salariale. Donc ça, c'est le programme qui est à l'ordre du jour pour les semaines, les mois et les années qui viennent, et on comprend mieux comment, effectivement, on peut, comment dire, quand on dit que ces 413 milliards de la loi de programmation militaire vont cruellement manquer aux services publics, là on est au cœur des problèmes. Mais je reviens donc à l'éditorial de cette semaine qui revient sur le vote du Conseil, enfin la décision du Conseil constitutionnel qui doit avoir lieu vendredi. Dans un sondage qui a été publié par l'Humanité, il est indiqué que 83% des personnes pensent que la lutte de classe est toujours une réalité, et pour cause. Dans la dernière période, on a vu d'un côté ces millions se dresser contre une retraite qui est une retraite police, je vais y revenir aussi, qui se déchaîne contre les manifestants, avec sa constitution, qui permet quand même de faire passer une loi sans difficulté, et avec son Conseil constitutionnel qui sera amené à se prononcer vendredi. Bon, je crois que personne ne peut faire confiance à ce Conseil constitutionnel. Le plus probable, c'est qu'il considère que la loi est conforme à la Constitution. Pour autant, faudra-t-il respecter cette décision ? Certainement pas. En tout cas, je pense qu'une majorité des travailleurs considèrent que, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, ça ne change rien. Il faut continuer à exiger le retrait de cette loi. Et donc, bien évidemment, ça pose encore et toujours et plus que jamais la question de la responsabilité des dirigeants des organisations syndicales qui, dans cette situation, n'ont rien de mieux à faire ou n'auraient rien de mieux à faire que d'appeler à la grève générale pour bloquer définitivement cette réforme. Alors, cette semaine, nous nous intéressons particulièrement à la question de la répression parce que, quand même, elle prend des dimensions extrêmement importantes. Vous verrez en pages 2 et 3, titré « Pour faire passer sa réforme Macron déchaîne la répression », nous revenons sur le bilan du ministère de l'Intérieur depuis maintenant plusieurs mois. On pourrait le résumer de la manière suivante. On a des centaines et des centaines de travailleurs qui ont été en garde à vue pour aucune raison, puisque la plupart ont été immédiatement relâchés. On a eu des manifestants nassés, gazés, frappés. Les forces de l'ordre ont utilisé des armes interdites, j'y reviendrai aussi. Des grévistes ont été réquisitionnés. Enfin bref, tout l'arsenal de la répression a été utilisé par ce gouvernement. Et il est clair que c'est analysé, et d'ailleurs il n'y a pas que nous, puisque le SAF, le syndicat des avocats de France, le dit également. Il s'agit absolument, avec cette répression, il s'agit de faire en sorte que le mouvement social cesse et de dissuader les travailleurs de manifester. Et donc, on déchaîne la répression pour mettre en œuvre les contre-réformes du gouvernement, celles-ci et certainement celles qui viendront. Donc, dans ces deux pages, nous revenons sur ce qui s'est passé dans un lycée des Yvelines, le lycée Jules Ferry, à Conflans-Saint-Honorin, où un gamin a été, comment dire, violemment pris à partie par une demi-douzaine de policiers, alors que le gamin ne faisait absolument rien de répréhensible. Les autres ont été gazés à bout portant. Certains ont été braqués par des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, à hauteur du visage, enfin bref, de l'intimidation. On revient également sur les responsables syndicaux, notamment celui de Sudrail-Paris-Nord, qui s'est retrouvé 48 heures en garde à vue, alors qu'il n'avait là aussi strictement rien fait. Et puis, ce service d'ordre de l'intersyndical à Strasbourg, qui le 6 avril a été la cible de la police. On pourrait parler également des journalistes. Toute une série de journalistes ont été victimes de la répression au cours des dernières semaines. Et puis, bien sûr, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Là, vraiment, on a titré l'article des scènes de guerre, mais on est vraiment au cœur du problème. Sainte-Soline, c'est quand même, vous savez, c'est la manifestation contre les méga-bassines. C'est quand même plus de 200 blessés, dont au moins 40 blessés graves. Des plaies mutilantes aux jambes, au visage. Trois personnes qui étaient en situation d'urgence vitale absolue, bien que deux d'entre elles soient sorties du coma depuis, mais il y en a toujours un qui est entre la vie et la mort. Et Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a immédiatement justifié cette intervention en multipliant les mensonges. Il a quand même osé dire qu'aucune arme de guerre n'avait été utilisée. Il a osé dire qu'il n'y avait pas eu de tir de LBD depuis des quads. Il a osé dire que, finalement, les manifestants avaient été victimes de tir d'autres manifestants et qu'il n'y avait eu aucun problème sur l'arrivée des secours. Tous les médias qui ont analysé les vidéos trouvent le contraire. Il y a notamment Le Monde, qui a analysé toutes les vidéos, ainsi que France 2, dans un reportage qui s'appelle Compléments d'Enquête, reviennent sur ce qui s'est véritablement passé à Sainte-Soligne. Et les quatre faits que je viens d'évoquer, enfin les quatre contre-vérités, sont effectivement mises en évidence par ces médias qui expliquent qu'effectivement, Darmanin est un menteur. Mais Darmanin, il doute de rien, il continue. La Ligue des droits de l'homme a osé protester justement sur ce qui s'est passé à Sainte-Soligne et sur ce qui se passe dans les manifestations. Et bien immédiatement, on menace la Ligue des droits de l'homme de supprimer les subventions. Ce qui fait dire d'ailleurs à son responsable, Patrick Baudoin, qui a été interviewé la semaine dernière dans la Tribune des travailleurs, par la Tribune des travailleurs, que finalement dans l'histoire, c'est la deuxième fois où la Ligue des droits de l'homme est traitée de cette manière. Et il fait donc référence à une période bien sombre de l'histoire, puisqu'il s'agit effectivement du régime de Vichy. Alors, ce qui est drôle dans cette affaire, si on peut dire, c'est que de ce fait, en 24 heures, l'association a reçu 30 000 euros de dons en rapport avec les déclarations de Darmanin. Et puis, cette répression extraordinaire, elle va de pair avec ce qui se passe dans les lycées, les collèges et les écoles, et notamment cette marche à la militarisation. Vous savez, on a beaucoup parlé du SNU, d'ailleurs on en parle encore cette semaine. On a parlé de cette association qui s'appelle Proxred Aventure, qui ose organiser des ateliers menottage avec des gamins de l'école primaire. Et maintenant, on a une nouveauté, ça s'appelle Graines de France. C'est une association qui a pignon sur rue et qui travaille par ailleurs en partenariat avec une agence de l'État, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et avec un certain nombre de préfectures, et qui va, dans les collèges, faire ni plus ni moins des séances d'endoctrinement et de bourrage de crâne pour faire la promotion de la police. Vous verrez en page 4, on revient sur le témoignage d'une enseignante de Seine-Saint-Denis qui explique comment cette association a eu la possibilité d'entrer dans son collège et de faire la promotion de la police. Je vous donne simplement un exemple de ce qui peut se dire dans ce genre de, je ne sais pas comment on appelle ça, des séminaires, des journées de formation, je ne sais pas quoi. Un gamin raconte, devant les responsables de l'association, un gamin raconte qu'il a été coursé par la police parce que la police pensait qu'il vendait de la drogue. Et donc, on lui dit « tu t'es mis à courir ». Il répond « ils m'ont contrôlé, ils ont commencé à m'insulter ». Puis finalement, ça ne les intéressait plus, je leur faisais perdre leur temps. Donc, conclusion, on dit au gamin « tu n'aurais pas dû courir, écoutez bien ça, ce qui permet au directeur de l'association de rappeler l'exemple de Ziad et Bouna qui, selon lui, sont morts dans un transformateur parce qu'ils ont couru ». On se souvient de ces deux gamins de Clichy qui étaient poursuivis effectivement par la police, qui se sont, comment dire, mis à l'abri dans un transformateur, qui sont morts électrocutés et ce qui avait provoqué à l'époque des émeutes terribles dans le département en raison, comment dire, du traitement qui est fait aux jeunes dans les banlieues. Donc, vous verrez cette nouveauté dans la page 4. En page 5, nous revenons sur la 11e journée d'action qui a eu lieu jeudi dernier. Une 11e journée d'action et pourtant encore beaucoup de monde dans les rues, dans les rues de la capitale, mais aussi dans les rues des villes de province. Nous avons à partir des informations qui nous ont été communiquées par nos correspondants, réalisé un reportage d'ensemble que vous pourrez lire dans cette page, qui non seulement revient sur la détermination des manifestants et sur la question qui revient depuis maintenant plusieurs semaines, mais pourquoi continuer à multiplier les journées d'action alors que finalement, si on avait bloqué tous ces jours-là d'un seul coup, c'est ce que dit d'ailleurs l'un des manifestants, on aurait déjà gagné concernant la réforme des retraites. La page politique, en page 6, nous revenons sur la fameuse loi de programmation militaire qui doit être bouclée d'ici le mois de juillet. C'est le souhait de Macron. Donc, on donne le détail du contenu de cette loi. Et on rappelle effectivement que cet argent va cruellement manquer aux hôpitaux, aux écoles, aux salaires, aux retraites, aux services publics. Mais c'est cette politique qui aujourd'hui est menée jusqu'au bout par ce gouvernement. Alors, on s'étonne, et c'est aussi un article de la page 6, vous verrez que dans cette situation, il y a autant de divisions à gauche et autant, comment dire, d'insultes entre les responsables de LFI et les responsables d'UPC dans un moment où, nous semble-t-il, l'unité serait quand même indispensable pour combattre la politique de ce gouvernement. Et puis, deux pages centrales, les deux pages centrales, 8 et 9, consacrées à nos jeunes, à la Fédération des jeunes révolutionnaires et à la campagne contre le SNU obligatoire. Et notamment, nous revenons sur les mensonges qui sont, comment dire, développés par un certain nombre d'organisations de gauche qui nous expliquent que finalement, le gouvernement aurait reculé sur le SNU, ce qui est totalement faux. Je cite, comment s'appelle-t-il, le Cornu, qui dit que si la mesure n'apparaît pas dans le projet de loi de programmation militaire, le SNU obligatoire n'est pas enterré. Et je cite également la secrétaire d'État en charge du projet qui dit « Ma mission, c'est de continuer à construire le projet. » Et donc, les jeunes reviennent dans cette page sur la délégation interministérielle, dite délégation générale SNU, qui a été mise en place donc à cet effet, dont l'objectif est de travailler à étendre SNU par tous les moyens possibles. sa responsable, sa déléguée principale ou générale, c'est l'ancienne préfète de l'Oise, c'est celle qui avait déclaré à la question d'un journaliste « vous ne vous cachez pas de faire la chasse aux migrants sans papier », elle avait répondu « c'est mon travail ». Donc, on imagine comment dire, comment elle va continuer à travailler. Par ailleurs, les locaux sont déjà attribués, 800 mètres carrés de bureaux sont prévus pour accueillir les futurs agents de cette délégation ministérielle. Et ils ont déjà organisé des séminaires de formation à destination, des chefs d'établissement, des inspecteurs de l'éducation nationale, des médecins scolaires, etc., de manière à vanter les mérites du SNU et à faire en sorte que ce public soit ceux qui feront la promotion du SNU dans les établissements. Les pages internationales, pour terminer, bien évidemment, nous revenons sur la provocation de Netanyahou à Jérusalem le 5 avril, où ils ont arrêté 400 fidèles en plein ramadan dans une mosquée. Et on revient sur les raisons, effectivement, de cette accélération, à savoir tenter de ressouder à tout prix la société israélienne autour du gouvernement de Netanyahou et, bien sûr, contre le peuple palestinien. Donc ça, c'est en page 11. Et en page 12-13, nos pages sur la guerre, consacrées à la guerre, où là, on revient sur, on a parlé tout à l'heure du budget de guerre, de la loi de programmation militaire en France. Aux États-Unis, c'est pas mal non plus, puisque pour 2020, 24, c'est 1 000 milliards de dollars qui sont envisagés pour la guerre. Et en fait, ces chiffres ont été donnés, comment dire, de manière un peu accidentelle, puisqu'il s'agit d'informations confidentielles qui ont circulé sur les réseaux sociaux, d'informations confidentielles qui traitent de l'armée ukrainienne et qui expliquent comment, en fait, l'OTAN livre des armes à l'armée ukrainienne. Sur 12 brigades de l'armée ukrainienne, 9 sont entièrement entraînées et équipées par les États-Unis. Donc ça donne une idée de l'implication de l'OTAN et en particulier des États-Unis dans cette guerre en Ukraine, avec ces chiffres absolument effrayants qui sont donnés en page 12. Voilà pour cette semaine. Quand même, j'ai parlé dans la page 16 de la loi de programmation militaire et de ces 413 milliards d'euros. Dans la même page, on explique que, du point de vue des restos du cœur, l'affluence n'a jamais été aussi importante. Il y a quand même là une contradiction qu'il faudra bien résoudre un jour, à laquelle il faudra bien mettre un terme en posant la question de l'existence de ce système capitaliste qui fait toujours davantage mourir les travailleurs. Merci et puis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021